Je vous rappelle qu'on avait reçu, il y a peut-être trois semaines, la photographe de Sherwood Park, Marie-Pierre Castonguay, qui était finaliste pour un concours international de photos. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Alors, c'est plaisant de revenir. Bien oui, j'ai gagné le prix du grand public. En fait, c'était ex aequo avec deux autres photographes, mais c'est pour l'exposition Community, qui est organisée par Documentary Family Photographers Worldwide. Donc, cette photo, qu'est-ce qui va lui arriver, maintenant qu'elle est gagnante de ce concours? Bien, en fait, ce n'est pas à cause du concours, c'est une autre exposition qui a été organisée par le même organisme. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné différentes photos à partir de leurs trois autres expositions pour les envoyer à Arles, au festival. Bien, en fait, ce n'est pas au festival, les rencontres d'Arles, c'est en parallèle. Ça s'appelle Off Halls ou quelque chose comme ça. Oui, bien ça, ils sont très forts là-dessus. Oui, c'est quand il y a un événement. Des fois, il y a des événements qu'on appelle off. C'est ça. Donc, ils gravitent autour de ça parce qu'on profite du fait qu'il y a tant de gens à l'événement pour faire connaître notre événement. Donc, les photos. C'est ça, oui. Puis, c'est vraiment un bel événement parce que c'est une façon de faire montrer la photographie de famille documentaire qui est encore peu connue. Puis, c'est ça, d'aller dans un gros festival comme ça puis de faire connaître ce genre de photographie-là, c'est vraiment génial. Rappelons aux gens qui n'étaient pas là, en fait, lors du premier entretien, que cette photo est très particulière. Elle met en vedette, si je peux dire, entre guillemets, Valécia Pepec, qu'on connaît bien ici puisqu'elle a été animatrice au matin. Mais dans un moment assez intime quand même, hein? Oui, c'est une séance matinale dans le cadre d'un de mes projets personnels. Puis, Valécia est en train de se préparer pour la journée, elle est en train de se coiffer en direct avec des amis. Elle avait une réunion matinale sur Internet, là, avec son téléphone cellulaire. Donc, c'est ce moment-là que j'ai capturé pendant qu'elle était en train de discuter avec ses amis et de se préparer. Alors, tout en se coiffant et discutant avec les amis, faisant trois, quatre choses à la fois, il y avait de l'action. Est-ce que, j'imagine, on reçoit des commentaires sur la photo, pourquoi elle a été choisie? J'ai pas reçu énormément de commentaires, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement. Là, on parlait de communauté, puis aussi, en même temps, de la famille. Parce que la famille, c'est global, c'est pas juste nécessairement ce qu'on est habitué de voir, le petit noyau familial, là, de le papa, maman, puis les enfants. Les familles, ça peut être des amis, ça peut être des grands-parents avec des enfants, ça peut être, par exemple, mon Dieu, ça peut être des familles de différents sexes, du même sexe. C'est vraiment côté large. Donc, ici, bon, ça montrait la famille, en même temps, la communauté. Parce que, c'est ça, on a Valicia qui est avec ses amis, puis elle a pas de famille en tant que telle, là, à elle-même. Donc, ça fait un peu... Ici, à Edmonton, oui, c'est ça. Maintenant que cette photo a été remarquée un peu partout, ça peut mener peut-être à d'autres surprises. Ça se pourrait, oui. En fait, justement, Documentary Family Photographers espèrent faire voyager cette exposition à d'autres endroits dans le monde. C'est leur objectif. Je sais pas exactement ce qu'ils ont de planifié, mais ça se pourrait qu'on la voit ailleurs. Est-ce qu'ils vont penser, par exemple, venir à Edmonton, puisque c'est la ville d'une des gagnantes? J'ai aucune idée. Ils sont basés en Europe, fait que je sais pas s'ils vont tourner autour de l'Europe pour le moment. Ah, peut-être bien, oui. Des photos, ça voyage très bien, quand même, en exposition. C'est un peu mieux que des toiles, bien souvent, les grandes toiles ou des choses comme ça. Alors, sait-on jamais. Quand tu as reçu cette information-là, tu as pensé à quoi? J'ai été assez surprise, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde incroyable dans cette communauté de photographes-là. Puis j'ai vu aussi les autres photographies qui étaient dans les autres expositions, puis c'est comme wow! C'est vraiment flatteur. Ça fait vraiment plaisir de voir que mon travail a été choisi pour cette exposition-là. Est-ce qu'il t'arrive souvent de vérifier s'il y a des concours du genre, des expositions? Est-ce que t'arrives souvent de soumettre des photos à différents endroits? En fait, il y a différentes communautés pour des prix dans la photographie documentaire. Par exemple, il y a This is Reportage Family. J'ai gagné un prix-là aussi récemment. Il y a aussi Documentary Family Awards. Celui-là est vraiment difficile. Ça fait plusieurs années qu'ils font le concours, puis leurs critères augmentent d'une fois à l'autre. Donc, je n'ai pas soumis souvent, mais je n'ai pas encore gagné à celui-là. Alors là, on va quand même parler toujours de photographie, mais pour mentionner quand même que l'atelier culturel de Radio-Canada t'a suivi aussi. Donc, on peut te voir à l'œuvre dans cet atelier culturel et même proposer un peu des conseils de photographes. Oui, ça s'appelle Ma boîte à outils. Puis, c'est neuf capsules vidéo qui présentent différentes astuces pour faire de la photographie dans le style documentaire pour les familles. Dans le fond, que ce soit des photographes qui ont un petit peu d'expérience ou qui n'en ont pas vraiment, c'est vraiment d'apprendre à travailler avec un appareil manuel, puis à voir comme un photographe aussi comment les règles de la composition, puis différentes notions importantes en photographie, la lumière, tout ce qu'il faut. Des choses de l'art et de la technique en même temps. Des choses qui sont très basiques, mais qu'il faut connaître pour essayer d'arriver à faire une très, très belle photo. Mais Marie-Pierre, la passion de la photographie, c'est arrivé quand pour toi? Pour dire que j'en fais vraiment, ça a vraiment commencé avec la naissance de mes enfants. C'est là que je me suis dit, là, j'aimerais ça vraiment faire de la photo. J'ai commencé en essayant de faire des photos de nouveau-né. Il était tout petit, je me suis dit, je vais me pratiquer. C'était pas super comme résultat. Puis après ça, j'ai pratiqué avec d'autres familles. J'ai essayé différents styles de photographie. Puis le jour où j'ai fait de la photographie de style documentaire, c'était une journée dans la vie d'une famille. C'est là que j'ai vraiment eu la piqûre puis que j'ai fait, wow, c'est vraiment ça que je veux faire comme style de photographie. Alors, c'est vrai que c'est facile à devenir photographe. Je pense que tout le monde, on le devient un peu quand on a des jeunes enfants, que ce soit les parents ou les grands-parents, parce que les enfants sont tellement candides sur les photos, etc. On veut avoir la plus belle photo possible. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs photographes amateurs qui ont peut-être commencé une passion à ce moment-là. Mais tant mieux. Donc, est-ce que c'est quelque chose, peut-être, qui pourrait t'amener à offrir des cours de photographie? Est-ce que tu irais jusque-là? C'est-tu quelque chose à laquelle tu as déjà pensé? Oui, c'est quelque chose que je pourrais faire. J'ai pas pensé énormément à ça, mais après l'avoir faite avec Radio-Canada, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, de partager mes connaissances, je l'ai déjà faite en graphisme. Donc, pourquoi pas le faire en photographie? Alors, peut-être qu'un jour, on pourra suivre les cours de Marie-Pierre Castonguay. Sait-on jamais? On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Oui. Mais Marie-Pierre, félicitations. Merci d'être venue en studio pour nous parler de cette belle aventure. Donc, c'est la photo qui va voyager. D'abord, en exposition à Arles, en France. C'est vraiment une très, très belle ville, d'ailleurs. Et ça va être vu par beaucoup de gens. Je pose une question. Tu connais peut-être pas la réponse, mais je me disais, souvent dans des expositions, il y a des livres où les gens peuvent écrire un mot sur les oeuvres. Alors, ce serait chouette de pouvoir lire des réactions de la photo. Je ne sais pas s'ils ont un livre. Je sais qu'ils ont un catalogue à vendre sur leur site web avec les photos, mais pour avoir les commentaires des gens, je ne sais pas s'ils ont fait ça. C'est vrai que ça serait super intéressant. Oui, super intéressant. Sinon, en attendant, de la soumettre toi-même sur un site quelconque pour que les gens réagissent. Mais on va la partager encore une fois. Radio-Cité. Et on va demander aux gens de commenter. Bien, merci beaucoup. et on va demander aux gens de commenter. et on va demander aux gens de commenter. et on va demander aux gens de commenter.